bonjour à toutes et à tous bienvenue sur moteur tv aujourd'hui à l'essai l'une des références dans sa catégorie la bmw série 5 lancée il ya maintenant quelques mois la nouvelle série 5 en est à sa 7e génération et s'appelle aussi g30 avec des dimensions qui évoluent peu plus légère car grâce à l'apport d'aluminium cette nouvelle série 5 gagne presque 100 kg comparé à sa devancière et est donc moins gourmande en carburant lorsque l'on s'installe à bord de ce vaisseau c'est juste indescriptible les mots manquent pour qualifier la perfection perçue et dès que l'on met le contact on entre dans une autre dimension tout d'abord le volant reprend automatiquement la position que vous avez réglé et les compteurs qui sont entièrement digitaux se mettent en jeu en vous confirmant que oui vous êtes à bord d'une des berlines les plus abouties du moment la clé tactile qui est une option permet de voir à distance si le véhicule est bien verrouillé ainsi que l'autonomie restante ce qui est très pratique vous pouvez aussi enclencher depuis votre maison ou votre bureau la ventilation avant de prendre la route et surtout de garer votre véhicule tout en restant à proximité si par exemple votre place de parking ou votre garage est trop étroit c'est juste incroyable comme sur toutes les bmw on retrouve les trois modes de conduite go pro confort et sport qui modifie l'affichage des compteurs ainsi que la réactivité du moteur au ralenti et en phase d'accélération le moteur 4 cylindres de 190 chevaux ne se fait pas trop entendre et les suspensions encaissent bien les successions de virages rapides grâce à un bon châssis et des jantes de 19 pouces en option à 700 euros au centre un rangement permet de recharger les smartphones par induction et comme l'actif tourer testé précédemment je trouve la boîte à gants étonnamment petite le rangement central lui en revanche est bien profond et le volume du coffre lui est en légère augmentation culminant à 530 litres dès les premiers kilomètres c'est une évidence et pourtant je veux tout de même en parler la célèbre boîte auto à 8 rapports couplé à la transmission 4 roues motrices x drive est tout simplement ce que j'ai conduit de mieux difficile de trouver une critique tant le ressenti est quasi parfait peut-être trop pour les plus pointilleux qui trouveront que les suspensions filtre un peu trop les imperfections de la route mais elle contribue à donner à cette berline le confort maximum et les kilomètres des fils sans ressentir la moindre fatigue l'affichage tête haute qui apporte beaucoup d'informations est juste énorme et aide une lisibilité à toute épreuve même lors des changements de luminosité les superbes sièges de cette série 5 en finissant luxurie s'associent entre autres un régulateur de vitesse intelligent qui prend en compte les limitations ainsi que l'aide au maintien en ligne ce qui amènera sans doute la prochaine génération à proposer un pilote automatique notamment plus légère et plus rapide cette série 5 évolue fortement sur ses lignes avec sa calandre avant et ses phares qui s'étirent pour lui donner un regard du plus bel effet une innovation que j'ai trouvé plutôt étonnant au début et agréable par la suite est la commande gestuelle d'un seul geste vous pouvez passer au menu suivant et même augmenter ou baisser le volume d'un simple mouvement de main ce qui peut paraître un peu gadget et pourtant on y prend vite goût côté consommation cette série 5 qui est annoncée pour un 4,5 litres au centre en cycle mixte sera plus aux alentours d'un raisonnable 5,3 litres au centre à l'arrière les passagers seront à l'aise avec une bonne assise quelques rangements et une ventilation dédiée cependant le passager du milieu sera généopiée par le canal de transmission dû à la motricité x-drive au centre l'écran de 10,25 pouces qui est tactile et aussi réactif qu'un smartphone est toujours gérable par la commande eDrive on retrouve une multitude de paramètres avec entre autres une ambiance lumineuse que l'on peut changer selon les goûts même si c'est avant tout une routière j'ai eu plaisir à la conduire en ville avec une maniabilité agréable et sur petite route où j'ai trouvé un train avant très précis avec ce moteur de 190 chevaux qui offre des relances assez franches alors certes ce bloc n'offre pas de grosses accélérations mais il est bien assez puissant pour s'insérer avec aisance sur le réseau routier pour les manoeuvres malgré ces 4,94 m de long il sera presque impossible d'abîmer cette série 5 grâce à des capteurs très précis et une résolution d'écran exemplaire alors après ces éloges j'ai bien cherché et je n'ai trouvé qu'un seul défaut c'est son prix car si vous voulez avoir le plaisir de rouler dans un tel véhicule comme mon modèle d'essai il faudra faire un chèque de près de 70 000 euros certes ce n'est pas à la portée de tout le monde et en même temps c'est le juste prix pour être à bord d'une des meilleures berlines du moment voilà cet essai est terminé j'espère qu'il vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner directement à ma chaîne YouTube une fois de plus un grand merci à la concession BMW Saint-Méry à Saint-Maximin dans l'Oise qui m'a prêté cette voiture pour réaliser cet essai je vous dis à très bientôt soyez prudents salut 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 salut